Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Vengredi 27 mai, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jean chapitre 16, versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient pas, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous enlèvera. L'évangile de ce jour nous propose une décision entre Jésus et ses disciples. avant sa passion, afin de mieux comprendre que la résurrection trouve ses fuisses dans la croix. Lorsque nous sommes dans la décresse, nous devons faire confiance en Jésus seul, sans désespérer, parce que la foi ne se bâtit pas uniquement dans les moments heureux de la vie. Mais elle se bâtit surtout dans les moments de notre vie, et particulièrement ceux qui nous troublent, nous déstabilisent et nous font souffrir. C'est là le grand mystère de la croix qui devient source de la vie. Il me dit, « Seigneur, demandons donc au Seigneur la force de la foi et la force de l'esprit de ne jamais repègle de vue l'espérance à laquelle le Seigneur nous appelle sans cesse. Apprenons-nous à faire confiance à la présence de Dieu dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501